Nous pensons que nous sommes forts, nous pensons que tout va bien, parce que nous voyons la vie, nous pensons que ouais, ça va, tu vois, même si ça va, ça ne va pas, tu vois ce que je veux dire, ça ne va pas, et je t'explique pourquoi, parce que là, tu vois, nous sommes dans la troisième partie de notre étude, de notre compréhension du jour, c'est-à-dire les causes de nos malédictions. Et parfois, les causes sont banales, simples, c'est-à-dire, il ne faut pas chercher compliqué, il y a des choses qui sont compliquées dans le sens où c'est vraiment compliqué, il y a des gens qui sont allés faire des rituels, des alliances, c'est des gens qui sont versis dans l'occultisme des trônes, c'est-à-dire, ils ont plongé leur cœur, leur vie dans un sacerdoce démoniaque, c'est-à-dire, ils se sont enracinés dans le mal de Dieu. Génération en génération. Eux là, encore, on peut dire, bon, ça peut être normal qu'ils subissent la colère de ces entités-là, tu vois, qu'eux-mêmes sont allés chercher à cause de la védité, à cause de la cupidité, à cause de la soif du pouvoir ou du gain, tu vois. C'est-à-dire, la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Là où Jésus dans Matthieu 4 a refusé, a refusé de donner son pouvoir, a refusé d'accepter les propositions du diable, a refusé de se soumettre au diable, à ses avances, à ses incitations, à ses désirs, à son adoration. Plusieurs de nos aïeux ont baissé la garde, ont capitulé. Voilà pourquoi plusieurs maisons n'ont plus de fenêtres, n'ont plus de toit, de toiture au devant, tu vois. Les portes sont ouvertes à toutes sortes d'entités que eux-mêmes sont allés chercher. Les entités se baladent dans les corps, dans les vies, dans les cœurs et ils sont devenus des esprits à part entière, appartenant à la famille, tu vois. Donc, tu as vu que ces enfants-là se sont mal comportés. Parfois ce sont nos mauvaises conduites, nos mauvais comportements vis-à-vis des uns et des autres qui attirent la malédiction sur nous, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un professeur qui lui fait son cours. Et toi tu es là, tu l'inscrives devant tous tes camarades. Une femme comme un homme professeur, tu vois. Tu vois, il est humilié et il ne dit rien. Peut-être il va rentrer chez lui, vraiment il sera très mal. Tu vois, combien de jeunes, combien de femmes, combien d'hommes ont eu des comportements, même dans leur jeunesse, des complètement terribles. Ils ne se sont jamais repentis pour que Dieu fasse l'ardoise de leur vie, tu vois. Et il y a des choses comme ces gens qui se plaignent de nous. C'est-à-dire que ce sont des plaintes justifiées. Tu t'es mal comporté et ça a poussé quelqu'un à se plaindre de ton mauvaise conduite. Tu vois, ça a mené quelqu'un à murmurer contre toi, à parler mal contre toi, tu vois. À dire des paroles parce que cette personne est mécontente de ta mauvaise conduite. Tu l'as offensée, tu l'as baissée, tu l'as rabaissée, tu l'as piétinée, tu l'as humiliée, tu t'es moquée d'elle. En live, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, hein. Donc, certaines personnes, à cause de la jalousie, tu vois, vont faire des choses, tu vois. Parce que dans ton attitude, tu les as incitées aussi à la jalousie, tu vois. Parce que tu les nagues, parce que, voilà, c'est une chose d'avoir des biens. C'en est une chose de les naguer parce que tu as des biens. De les mépriser, de les rabaisser. De leur parler avec condescendance. Avec arrogance. Tu vois, c'en est une chose. Tu peux avoir les biens, la richesse, la gloire. Mais comment tu te conduis dans la gloire ? Avec tout ce que tu as, c'est ça que tu vas regarder. Les inclinaisons, comment, avec, tu te conduis vis-à-vis des autres qui n'ont pas. Tu vois, Nabal n'a pas tenu, tenu, tenu longtemps. C'est sa femme, hein, qui est venue intercéder auprès de David. Parce que c'était, c'était comporté avec arrogance parce qu'il se disait, c'est un homme important. Mais il oubliait que là, il avait le roi en face, là, tu vois. Ah là là, c'est nos conduites, là, qui nous ramènent des problèmes. Et qui donnent accès au diable. Qui donnent l'occasion au diable de nous surmonter, de nous surmonter, de nous vaincre. Hein ? Il y a la colère. C'est une chose d'être en colère. Mais que la nuit ne reste pas sur ta colère. Ah non ! Ah tiens, au bout d'un moment, va t'asseoir avec ta personne. Règle le problème, ma soeur. Règle le problème avec ton mari. Règle le problème avec ta femme. Au lieu d'aller dehors, là, 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 c'est-à-dire l'exposer en pâture. A toutes les principautés, autorités, dignités, hein, spirituelles comme naturelles. Tu exploses sa vie sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu l'aimes ? Je sais que tu es en colère. Mais ce n'est pas parce que tu es en colère que tu dois manquer de réserve. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu dois délivrer ouvertement tous les secrets de votre maison. Non, il faut faire attention. Toute chose est permis et tout n'est pas utile. Tout n'est pas convenable. Tout n'est pas bien-séant. Il y a toujours une conduite. Il y a une manière même de faire quand on est dans la colère. Tu vois ? Donc, nos colères, parce que, tu vois, quelqu'un fait sa chose, toi tu es là parce qu'elle fait sa chose, pas comme toi tu veux, pas comme tu l'aimerais, et dans ta colère, parce que, toi tu trouves que ce n'est pas comme ça. Donc, tu trouves l'occasion d'aller mal par là à cette personne. Si cette personne, à cause de la faiblesse de ton comportement, on va le dire comme ça, t'amène à la barre du Seigneur, ou t'amène à la barre du diable. En fait, tu es mal parti. Ça amène des problèmes, des problèmes situés, des esprits, des blocages. Notre colère donne accès à l'ennemi. Parce que c'est notre conduite, notre mauvaise conduite, ce sont nos péchés qui donnent le pouvoir au diable, qui donnent le pouvoir à la mort, de dominer sur nous, de nous assiéger, de nous rendre des esclaves, de nos propres vices. Tu vois ? Tu peux être mécontent, c'est pas là le problème. Mais ne demeure pas dans le mécontentement. Tu vois ? Ces gens-là que tu as violés, ces femmes, ces hommes-là, tu as volé le mari de tel, la femme de tel. Tu as isolé cette fille, cette soeur de sa famille, pour t'accaparer de son âme, pour juste la voir pour toi, pour bien la tendre, la manipuler. Tout ça, Dieu amène en jugement. Donc tu vois bien que tous nos crimes, nos violences. Ah, il y a des gens qui sont violents. Violents par la bouche, violents par la langue, violents par les yeux, violents par leur attitude. C'est-à-dire que c'est des kamikazes spirituels. Ils détruisent les âmes. Donc, vous voyez beaucoup d'âmes qui sont là, d'ailleurs, ils marchent. Ils paraissent tous être heureux. Mais en fait, ce sont des morts vivants, parce qu'ils sont morts à l'intérieur. Ils sont morts dans leur âme. Beaucoup n'ont plus la joie. Beaucoup n'ont plus la paix. Beaucoup ne sont... Ça dit, il y a des hommes, costures, cravates, tout, valisettes. Ça dit, quand tu les vois, comme hier j'étais à Bercy là-bas, je vois des gens beaux, mais tu vois leur visage. Il y a la tristesse qui s'exclame. Ah bah oui, à la maison, ça ne doit pas aller. Au travail, ça ne doit pas aller. Tu vois ? Parce qu'il y a des collègues insupportables. Tu vois ? Donc, il y a les injures. Tu insultes les gens pour insulter les gens. L'insulte facile. L'insulte... Ah, Seigneur, voilà les sources de nos problèmes. Et nous cherchons les causes. Voilà certaines des causes. Que le Seigneur nous donne de nous répentir et de rectifier le tir pour mieux nous réconcilier avec lui et pour que nous ayons une vie meilleure. Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada